bonjour bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez très 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 bien vous connaissez sur votre mcvt héritant voilà j'aimerais d'abord d'entre eux je vous demander de partager cette vidéo là cette vidéo spécialement partagé là parce que il faut calmer les ador et sensibiliser certaines personnes vous savez on va pas se répéter la côte d'ivoire est en deuil voilà la cour du roi est vraiment vraiment en deuil et vous savez pourquoi on nous avons perdu un très grand monument de notre musique ivoirienne dénommé didia rafat et chacun a sa manière à lui de vivre son deuil voilà donc dans cette vidéo c'est pour me prononcer sur le cas des bordeaux apporté cet éclaircissement et rebondi sur un sujet très brûlant concernant les obsèques de notre réalité didia rafat donc ce que je vais vous demander encore partager cette vidéo là partager cette vidéo là parce qu'elle est très importante on se prend juste après le générique pour les détails il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir voilà comme je disais en introduction cette vidéo là c'est pour me prononcer sur le cas des bordeaux sur la disparition des débordeaux l'ikufa des radars ivoiriens mais avant de vous parler des débordeaux l'ikufa de vous donner des nouvelles des débordeaux l'ikufa j'aimerais rebondir sur un sujet comme je l'ai dit tantôt très brûlant concernant les obsèques d'une autre réalité didia rafat c'est pas le sujet en fait c'est le sujet au niveau des temps si vous avez bien remarqué dans le cours de la journée j'ai posté une vidéo de l'influenceur et promoteur des spectacles soulemane kamagate qui crie un peu son ras-le-bol par rapport à l'initiative prise même par les fans eux mêmes de quoi il s'agit en fait quand le comité d'organisation s'est formé il ya beaucoup de fans qui ont manifesté le besoin de soutenir l'attice c'est à dire soutenir les enfants et la famille de l'attice je précise que c'est pas parce que didia rafat n'avait pas d'économie ou n'a pas d'économie c'est pas parce que la famille de didia rafat a besoin de notre agent pour qu'on soit clair avant qu'on aille plus loin dans le débat donc soucieux de l'initiative prise par les fans eux mêmes le comité d'organisation a mis en place des numéros orange monnaie mt monnaie sur lesquels les fans qui sont pas on va dire en côte d'ivoire et même qui sont en côte d'ivoire qui n'ont pas l'opportunité de se déplacer pour aller au domicile de l'attice pour dire le yahoo de faire un geste via ces numéros là je geste là c'est d'abord pour les enfants de didia rafat parce que mine de rien didia rafat a laissé cinq beaux enfants voilà qui ont tous des parents qui sont bien placés mais en fait de son vivant un exemple comme son album ont pris qu'il est qu'il obtienne son dicton à titre posthume mais je veux dire aussi que de son vivant on s'est pas vraiment 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 sacrifié pour ce dernier là et je pense que là où se trouve didia rafat actuellement la chose qui allait le rendre le plus heureux je pense que c'est voir ses enfants à la brise du besoin je vous explique je suis aux états unis c'est au canada tu es partout dans le monde je n'ai pas l'opportunité de déplacer pour faire ton yahoo et puisque vous devez comprendre dans les histoires de yahoo en afrique ici c'est pas parce que tu es milliardaire que quand tu meurs on ne te fait pas yahoo c'est pas obligatoire on vous explique que c'est pas obligatoire mais on estime que si vous êtes si vous estimez aimez réellement si vous avez vraiment 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 aimé la tisse si vous avez été vraiment vraiment fan c'est pas une obligation quoi c'est ça devait être spontané sans ton de discours mais qu'est-ce qu'on constate il y a des personnes qui se cachent sur un projet d'anaque d'après vous organisé pour dit que elle ne participe pas elle ne cotise pas c'est pourquoi le flanc est seulement camarade et vous a traité d'hypocrite mais ça c'est d'hypocrisées parce que je m'a dit qu'il est fan d'un artiste et puis à son décès tu peux pas te manifester c'est vrai nous étions trente mille plus de trente mille hier dans les rues de d'engrais mais c'est pas de ça que la tisse a besoin là où il se trouve il va avoir le coeur tranquille il veut voir ses enfants heureux parce que cette mobilisation du fond là ce n'est pas plus comité d'organisation parce que je vous ai dit que dans le comité d'organisation là personne n'a fait chacun se suffit largement ce sont des personnes qui ont pris un peu de temps pour venir mener à bien l'obstacle de votre artiste de la tisse de la côte d'ivoire de nommer dj arafat donc nous leur devons respect et considération vous demander de faire un geste par orange monnaie ou aller sur le site www arafatdj.net pour faire un petit don on a besoin de bavarder pour ça il y a des amis il y a des personnes qui s'amusent à lancer des rumeurs comme quoi arafat a laissé une partie de 2 millions et 500 mille euros donc ça n'a pas besoin de quelques cotisations que ce soit bon vous avez raison même si c'était un milliard d'euros mais toi en tant que fan toi qui te dit que tu es trop chinois mais qui aime trop dj arafat là qu'est ce que tu fais concrètement pour montrer à la tisse que c'est que tu es parti mais voilà ce que je donne pour ta progenité pour ta famille qu'est ce que tu sais concrètement c'est de ça qu'il s'agit il s'agit pas là de venir venir en commentaire pour dit que non et on n'a pas besoin de cotiser donc tout ce but vous faites assez quoi alors vous n'avez pas besoin de cotiser vous n'êtes pas oublié de cotiser on est d'accord mais vous êtes obligés de critiquer d'insulter et de de nourrir des rumeurs parce que moi je pense que j'ai l'impression que c'est ça seulement que c'était dans de vous ça fait en fait j'arrive pas à comprendre on vous demande simplement de soutenir la tisse est ce que vous trouvez ça normal que le tissu a ouvert le site est ouvert ça fait plusieurs jours et quelques 180 mille francs cfa quand même quand même quand même le yakola ça parce que la personne a besoin de ton agent c'est une façon de manifester ton amour pour ses enfants lui les pâtis comme on dit pour lui est fini mais pour ses enfants qu'est ce que tu fais ne serait ce que même 100 francs avec ses millions de fans qu'il a à travers le monde ça va faire beaucoup 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 de millions c'est à dire avant même quand on touche même ses économies qu'il a laissé pour ses enfants et sa famille là ses enfants vont peut-être vivre même avec ce qu'on va récordé où le mal et que vous êtes là vous babadez vous babadez vous babadez ça sert à rien c'est pas de ça qu'il s'agit actuellement quand je peux rien faire faut pas critiquer comme on dit il faut la ferme et vous comprenez un peu c'est de ça qu'il s'agit en fait c'est pas une anac et les commissions juridiques qui surveille toutes les entrées tous les dons donnés à la famille et aux enfants donc les amis ou les cacher des arguments à deux balles il faut se manifester son enterrement c'est dans quelques jours c'est tout près là là c'est déjà arrivé 180 mille seulement en même si on donne même 500 100 francs 200 de manière inanime ça l'a fait beaucoup beaucoup de millions pour ses enfants penser à ses enfants au lieu de vouloir on va dire tergiverser philosophie là bref j'ai été long même sur le sujet parce que c'est pas ça le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo c'est des bordeaux licoufar et on en parle maintenant depuis un certain bout de temps les fans et admirateurs de l'artiste des bordeaux licoufar sont très inquiets ils sont vraiment 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 inquiets parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de l'artiste depuis son apparition on va dire à la télé à l'hommage de jidia rafati la eti d'entre les jeux ce que vous devez savoir ce que l'artiste des bordeaux licoufar va très mal il va très mal comment par physiquement mais émotionnellement c'est ce que vous devez comprendre en fait il n'est pas malade mais il va très mal parce que imaginez quand vous avez des personnes qui sont sur la toile qui ne passent que le temps à indexer x ou y étant responsable de la mort de celui qui disait mais franchement de vous à moi est ce que vous avez envie même de venir sur les réseaux sociaux pour dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit c'est ce que les gens ignorent en fait vous passez tout votre temps à insulter les gens et connaissant la tisse et connaissant son tempérament il préfère vous éviter parce que par vos agissements s'ils sont qu'ils soient un peu peu déplacés vous allez dire voilà on savait où on sait que c'est comme ça tu es vouloir salir son nom sinon des bordeaux licoufar n'est pas malade mais il est touché moralement il est vraiment touché moralement c'est pourquoi je disais en début de vidéo chacun de nous à sa façon à lui à sa manière à lui de vivre son deuil et des bordeaux licoufar fait partie des personnes les plus affectées par la disparition de dji arafat c'est ce que vous devez comprendre en fait il a très mal il se sent très mal c'est avec beaucoup d'efforts qu'il a fait ses apparitions là à la eti vous avez bien vu samin vous savez très bien qu'il était touché moralement quand imagine que tu as partagé beaucoup 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 de bons souvenirs avec quelqu'un en privé vous étiez les meuse et les meilleurs amis et aux yeux du monde comme vous étiez en en soi en disant clash c'est ce clash là que les gens retiennent bien au contraire je pense que c'est parce que des bordeaux licoufar respecte trop la mémoire de son frère dji arafat qui peut faire ne pas sortir sinon il est là il va très bien mais il ne se retrouve pas parce que il est vraiment 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 triste où il est dans sa position là il préfère éviter les réseaux sociaux et une autre chose il ya certains fans qui me parlent de on voit les artistes faire leur hommage faire leur hommage mais on n'entend même pas des bordeaux licoufar il a fait son hommage quand l'histoire d'hommage là que fait que que sont en train de faire les trucs ces artistes là c'est pas un effet de mode ils ont ressenti le besoin de faire cet hommage là des bordeaux licoufar n'est pas obligé de faire un hommage s'il a envie de faire il va faire mais c'est pas effet de mode vous comprenez un peu non c'est pas parce que x a fait hommage que lui aussi va faire hommage tu fais hommage quand tu as la force de prendre un micro pour chanter mais actuellement l'artiste des bordeaux licoufar n'a pas cette force là et moi même particulièrement charles j'ai pris pour lui je puis qu'il s'en remet parce que beaucoup de personnes pensent que c'est facile mais dieu se le sait c'est qu'il en dit les grandes douleurs sont très très mouillettes les grandes douleurs sont très très mouillettes vous imaginez des bordeaux dans sa vie sans dit à la fête avec qui va se prendre la tête sur les réseaux sociaux avec qui va animer la toile avec qui sera en concurrence musicalement qui sera son leitmotiv qui sera son inspiration réfléchissez à sarabon pensez à sarabon avant de le juger sinon des bordeaux licoufar va très bien il va superbement bien mais ici ça ne va pas parce qu'il est touché il refuse encore la mort de son frédi jarrafat ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il sortira au moment voulu il sortira au moment voulu ne comprenez les choses comme ça il n'a pas envie de voir au lit c'est comment être déplacé là c'est comment être sans scrupule vide de sens là il n'a pas envie de le voir il vit son deuil tranquillement je suis là à la maison quand je vais lui accorder la force de sortir il va sortir de la plus belle des manières mais ne vous inquiétez pas tout ce qu'on peut vous demander là c'est de prier pour le repos de l'âme de l'artiste d'idja rafat et de prier pour tous ces artistes qui sont touchés là de manière à ce qu'il revienne pour rélever ce coup et décalé là pour le maintenir mais s'il est vraiment 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 touché par la paix de ce monument là c'est notre volume va pas très bien arrêtez de vous inquiéter arrêtez de créer la psychose il va très bien c'est une disparition volontaire il n'est pas malade mais il n'est pas bien moralement actuellement donc c'était l'info que j'avais à passer j'espère que je suis clair bon dimanche à tous et à toutes et puis restons concentrés n'oubliez pas faisons tous un geste pour les enfants de dj dj rafat c'est très important merci